Je me sens dépassé par tout ce qui se passe au niveau climatique, au niveau environnemental, et je ne sais absolument pas comment faire pour remédier à tout ça. Est-ce que vous ressentez ça aussi ? L'APA, l'American Psychological Association, décrit l'éco-anxiété comme un stress chronique de la catastrophe environnementale à venir. L'éco-anxiété, c'est quoi ? L'éco-anxiété, c'est une source de stress causée par l'observation des effets lents et irrévocables de la catastrophe climatique. C'est se soucier de l'avenir pour soi-même, pour ses enfants, et dans un spectre plus large, pour les générations futures. Certaines personnes, notamment les personnes les plus sensibles, c'est pour ça que je m'adresse à vous, sont de plus en plus profondément affectées par ce sentiment de perte, ce sentiment d'impuissance pour arrêter ce changement irrévocable du climat. L'éco-anxiété, c'est une réponse psychologique et comportementale à un problème réel et immédiat. Je pense que vous en êtes tous rendu compte ces derniers mois avec la crise du coronavirus qui a accentué cette prise de conscience sur le fait que sur le plan écologique et environnemental, on est en pleine détresse. Et aborder cette forme d'anxiété nécessite une approche différente, car il est impossible de travailler cognitivement sur quelque chose dont on n'a pas le contrôle. On peut travailler sur notre éco-anxiété, mais quelque part, ça ne va pas réduire, supprimer tous les problèmes écologiques qu'il y a autour de nous. Donc même en travaillant sur nous, on va toujours observer que ces problèmes subsistent. Par conséquent, l'anxiété ne va pas disparaître. En revanche, ce que nous pouvons faire avec cette anxiété, c'est d'apprendre à la recadrer. De plus en plus de psychothérapeutes envisagent l'éco-anxiété comme une réponse naturelle et positive par rapport à la situation. Positive parce que les personnes qui sont victimes d'éco-anxiété sont passées par cet état de sécurité psychologique relative au déni de la situation, c'est-à-dire je me sens en sécurité parce que je mets des œillères pour ne pas voir ce qui se passe. Elles sont passées de cet état-là au fait que oui, maintenant j'affronte les choses, j'ose regarder la réalité en face et j'ose ajuster mes comportements. Et ça, même si c'est très difficile à accueillir. La première fois que j'ai été exposé à ce genre de pensée, c'était il y a quelques années, en regardant du contenu de Pablo Servigne ou même d'Arthur Keller ou de Partager C'est Sympa. Tous ces contenus nous avertissent des risques systémiques que nous encourons si nous continuons à fonctionner de la même manière. Et ces risques systémiques sont des hypothèses de plus en plus vérifiables. On parle effectivement de changements climatiques très importants, on parle de pénurie alimentaire, on parle de pénurie en eau et ça, ça se vérifie de plus en plus. Et puis aussi on parle de vastes mouvements de migration humaine. Alors vous allez me dire, c'est pas très réjouissant tout ça et je suis d'accord avec vous. Même si j'ai pu ressentir du désespoir dans un premier temps, j'ai appris que ce désespoir avait un rôle. Cet espoir a justement ce rôle de pouvoir se reconnecter à soi. C'est une première étape essentielle, celle de retirer les œillères. Alors je sais, on peut être très à vif surtout lorsqu'on est une personne très sensible. Mais cette étape est nécessaire pour que nous puissions retrouver notre colère. Alors entendons-nous notre colère dans ce qu'il y a de plus sain. On va plutôt parler peut-être de sursaut. Et de cette colère va naître la motivation. Oui, la motivation pour poser les premiers gestes nécessaires pour améliorer notre propre vie et par la suite améliorer la vie des autres. Ce processus dont je vous parle, j'ai l'impression qu'il se déroule de manière très diffuse au sein de l'humanité en général. Et comme il n'y a pas de réel sursaut, ce sentiment-là se traduit par une anxiété passive. Oui, une anxiété passive parce qu'on a tous conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais concrètement, on continue d'agir comme s'il ne se passait rien. Mais là est le problème. Parce qu'il y a une certaine dissonance qui se crée. On sait que si on continue à vivre comme ça, ça va mal se passer. Mais pour autant, on ne change pas nos habitudes. C'est un peu comme quelqu'un qui a le cancer du poumon et qui continue à fumer. Il sait que ce qu'il fait, ce n'est pas bien et que ça ne va pas améliorer son cas. Mais malgré tout, il continue à avoir cette mauvaise habitude. Le vrai défi que nous ayons tous, c'est de pouvoir retrouver notre pouvoir. Nous devons pouvoir trouver ce que nous pouvons faire car c'est la seule issue que nous ayons. Celle de puiser dans l'énergie de l'anxiété pour la transcender et créer maintenant de nouveaux comportements pour changer notre vie et pour changer le monde autour de nous. Et ça, vous le savez comme moi, un individu à lui seul peut faire de grandes différences au sein de l'échelle planétaire. Il y a des grands leaders bien sûr comme Greta Thunberg, mais on n'est pas obligé d'être une Greta Thunberg. Nous tous, à notre échelle, nous pouvons faire la différence. Nous pouvons faire la différence par nos comportements d'achat, par les discussions que nous avons avec les autres. Ça, ça aide et ça contribue à changer les mentalités et donc les comportements par la suite. Si votre haute sensibilité vous fait sentir de grands sentiments d'anxiété, voici quelques suggestions pour vous aider à reprendre le pouvoir et adapter vos comportements afin de vous aligner avec ce que vous ressentez. L'idée est de reprendre le pouvoir et de réduire ce sentiment d'impuissance. Ce qui est très important, c'est de transformer cette frustration parce que la frustration, c'est quelque chose de tacite. Il y a quelque chose qui est enfoui en nous, mais on n'arrive pas à mettre les mots. Donc, la transformer en colère. Lorsque ça devient une colère, ça devient une émotion tangible. tangible parce qu'on peut mettre des mots, tangible parce qu'on peut l'exprimer, tangible parce qu'on peut matérialiser tout ça. On peut y mettre toute notre force pour matérialiser, pour changer, pour exprimer ce qui se passe en nous. Et maintenant qu'on arrive à vraiment décrire les contours de cette colère qui est saine, on peut mettre en place de vraies actions parce que les choses sont beaucoup plus claires dans notre corps, dans notre esprit et dans nos actions. Premier conseil, reconnaître qu'il n'y a pas de mal à ressentir ce que vous ressentez. Comment ne pas être inquiet compte tenu de l'ampleur des problèmes actuels et futurs ? Nous ne pouvons trouver notre pouvoir que si nous reconnaissons ce qui se passe réellement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on trouve son pouvoir et la première étape c'est de retirer ses œillères pour vraiment se rendre compte de l'ampleur des dégâts qui sont en train de se passer. Conseil numéro 2, parler et rencontrer d'autres personnes. Dites-vous que ce qui se passe, ce n'est pas un problème qu'on peut régler soi-même. Donc ça ne sert à rien de ruminer et de garder ça pour soi. Ce qui se passe va tous nous affecter, donc il est essentiel que nous travaillions tous ensemble. Parlez à des amis, parlez à des thérapeutes, trouvez des amis dans les cercles que vous fréquentez pour pouvoir échanger sur ce sujet-là. Bref, parlez, échangez sur ce que vous ressentez. L'unique fait déjà de parler, ça va vous libérer d'un poids et ça va vous permettre aussi de sentir une connexion avec les autres. Et puis aussi le fait de vous confier, le fait d'échanger, ça va créer de l'empathie. Les autres vont se reconnaître dans ce que vous dites. Vous allez même pouvoir verbaliser des choses que les autres peuvent penser intuitivement mais n'arrivent pas encore à mettre des mots dessus. Ensemble, on va réussir à progresser. Ensemble, on va réussir à prendre conscience. Ça, c'est l'une des premières étapes qui sont essentielles. Vous n'êtes pas tout seul. Et déjà, pour reprendre le pouvoir sur soi, sentir qu'on est entouré, c'est quelque chose d'extrêmement sécurisant. Troisième conseil, agir d'une manière ou d'une autre. Surtout, ne restez pas passif avec votre peur. Pour diminuer leur anxiété, certains ont juste besoin de marcher quelques heures dans la nature. D'autres, comme je vous l'ai dit, trouvent un équilibre en rejoignant un groupe de discussion. Et puis, ceux qui sont encore plus engagés peuvent se connecter avec un groupe local d'action climatique. Ce sont de simples exemples. Je suis sûr qu'autour de vous, vous allez pouvoir trouver des exemples pour pouvoir vous connecter et agir différemment. Quatrième conseil, examinez vos comportements. Pour vous impliquer et vous sentir aligné avec votre sensibilité écologique, observez tous les comportements qui sont relatifs avec votre empreinte carbone. On ne vous demande pas de révolutionner à 100% votre manière de fonctionner. Mais si vous pouvez adapter quelques-uns de vos comportements, vous allez vous sentir beaucoup plus aligné avec votre sensibilité. Vous allez vous sentir plus cohérent avec vos idéaux. Et le fait d'avoir des actions qui sont beaucoup plus cohérentes avec vos ressentis va faire que vous allez vous sentir beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré et beaucoup plus cohérent entre ce qui vous êtes et ce que vous faites. Et ça, c'est très important. Et c'est l'origine de la prise de pouvoir. Cinquième conseil, et je ne le dirai jamais assez, sortez dans la nature. La nature est toujours là autour de nous, même dans les villes. Les recherches montrent que même passer deux heures par semaine dans la nature contribue à nous rendre plus détendus, moins stressés et plus heureux. Ça nous aide à relativiser, à valoriser déjà ce qui est déjà là, à ressentir de la gratitude pour ce qu'on voit, pour ce qu'on sent, pour ce qu'on touche. Bref, pour tout ce que nous avons. Et à remarquer davantage tout ce qui se trouve devant notre porte. À ne pas sortir suffisamment, à ne pas être suffisamment curieux de ce qui se passe juste à côté de chez soi, et bien parfois, on se rend compte qu'on rate énormément de choses. Même si on habite dans une région extrêmement banale. J'habite dans le Nord, donc je peux vous dire que le pays est très plat. Mais en étant plus curieux, on s'aperçoit que juste en sortant de chez soi à quelques kilomètres à pied ou à vélo, et bien on peut rencontrer des endroits sublimes. Rien que le fait de réaliser que ces espaces sont proches de chez soi, ne sont qu'à quelques kilomètres à pied ou en vélo, et bien tout ça, ça nous permet de se dire que oui, on peut en profiter. Oui, c'est là. Oui, nous pouvons en disposer. Et oui, c'est gratifiant. C'est chouette de savoir qu'il y a des endroits dans lesquels on peut se ressourcer et qui sont juste tout proches de chez nous. 6. Faites intimement le choix conscient de sauver la vie sur Terre. Alors, je ne vous demande pas d'être Nicolas Hulot ou Greta Thunberg, mais de consacrer une petite partie de votre temps à cela. Autrefois, les gens devaient donner la dîme. La dîme, c'était le fait de devoir donner 10% de leur revenu à l'Église. Alors, je sais qu'il y a les impôts aujourd'hui, mais les impôts, on ne sait pas ce qu'on en fait. Mais imaginez, si nous consacrions 10% de notre temps et de nos ressources à la lutte contre le changement climatique et pour l'environnement, je pense que les résultats seraient vraiment étonnants. En fait, la solution est déjà là. Et c'est ça qui est rassurant, c'est qu'on a déjà la solution problème. Maintenant, il suffit d'avoir la volonté d'utiliser cette solution. C'est-à-dire que chacun donne de soi, y compris les gouvernements. 7e conseil, faites une pause. Tout le monde a besoin de temps pour se déconnecter et se distraire. Je sais, lorsqu'on est anxieux, c'est compliqué de lâcher prise. Mais vous en avez tout à fait le droit. Vous avez le droit de profiter de votre conjointe ou de votre conjoint. Vous avez le droit de profiter de vos enfants. Vous avez le droit de prendre du temps avec vos parents, avec vos amis aussi. Vous avez le droit de chiller devant la télé si c'est autre chose que les infos. Parfois, mettre son cerveau en off, ça fait du bien. Vous pouvez aussi méditer et passer du temps juste avec vous-même. Juste du temps tout seul avec vous-même. Si vous êtes une personne très sensible, ça va vous faire du bien. A condition que ce soit en dehors de toute pensée stressante. Et puis tout simplement, donnez-vous le temps de recharger vos batteries. Vous êtes une personne très sensible. Vous avez un système nerveux qui dépense plus d'énergie parce qu'il est plus actif. Votre système nerveux, il court toute la journée. Il absorbe une quantité incroyable de stimuli. C'est une vraie passoire. Et en plus, son processus de traitement de l'information est beaucoup plus profond. Vous dépensez une énergie mentale et cognitive incroyable. Donc, donnez-vous le temps de vous poser. C'est aussi cette activation mentale qui fait que ça alimente ce sentiment d'anxiété. Donc, prenez du temps pour vous. Allez nager. Allez faire une marche dans les bois. Allez passer du temps avec des amis. Allez boire un verre en terrasse. Allez vous faire du bien tout simplement. Allez chiller à la plage. Faites rien par moment. Ça va vous ressourcer. Ça va vous permettre d'être plus productif. D'avoir des comportements beaucoup plus ciblés. Beaucoup plus impactants. Beaucoup plus dynamiques. Afin de changer le monde tel que vous voudriez qu'il soit. Quand vous êtes à un moment où vous sentez que l'anxiété monte, que quoi que vous fassiez, il n'y a rien qui change. Dites-vous que dans ces moments-là, quoi que vous fassiez, ça ne va rien changer. Pas dans cette énergie-là en tout cas. Donc, dites-vous simplement que vous pouvez perdre une bataille, parce que c'est une bataille contre vous et contre le monde, mais vous n'avez pas perdu la guerre. Et le fait de se dire qu'on n'a pas perdu la guerre, ça nous permet de se reposer pour reprendre des forces et reprendre depuis belle. Pour conclure, même si vous savez que cette anxiété n'a jamais été aussi forte qu'en ce moment, notamment avec l'émergence de cette crise sanitaire, dites-vous qu'il existe des solutions. On a tous compris que les enjeux climatiques, les enjeux liés à la biodiversité n'étaient absolument pas la priorité des gouvernements qui, eux, préfèrent continuer à fonctionner comme avant et à vivre sous le règne du profit. C'est à nous, personnes hautement sensibles, de transcender cette éco-anxiété. Comme je vous l'ai dit, c'est à nous de transcender cette frustration pour que ça devienne une réelle colère, mais une colère saine, une colère dans laquelle on va pouvoir prendre conscience qu'il faut changer les choses et qu'il faut matérialiser maintenant de nouvelles actions, c'est-à-dire une nouvelle manière d'agir, de vivre et de fonctionner dans ce monde. Nous devons être exemplaires. On ne peut pas laisser passer ça. Nous sommes des personnes conscientes. On ressent tout ce qui se passe. Nous ne pouvons plus rester sans rien faire. Nous devons ôter nos œillères et passer maintenant à l'action. Comme dit notre cher président, nous sommes en guerre, mais je pense que nous n'avons pas le même ennemi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, vous avez peut-être pensé que j'ai fait une large digression, mais pour moi, tout est lié. Et je pense que les personnes hautement sensibles peuvent fortement être impactées par la crise écologique que nous vivons tous. On vit tous ce moment-là ensemble. C'est le dénominateur commun qui nous réunit tous. Je crois que s'il y a un mot aujourd'hui qui est capable de voyager dans tous les pays de la Terre, c'est coronavirus. D'accord ? Donc, maintenant, c'est à nous, personnes sensibles. C'est à nous, personnes qui arrivons à percevoir les choses qui ne vont pas, même si on n'est pas des scientifiques, même si on n'est pas des spécialistes dans l'environnement. Eh bien, c'est la première chose à faire, c'est-à-dire s'occuper de soi, c'est-à-dire fonctionner autrement, être plus écologique dans un premier temps avec soi-même. C'est une manière de montrer l'exemple aux autres et commencer petit à petit dans son quotidien à changer ses habitudes. Il en va de notre équilibre psychologique. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, vous l'aurez bien compris, je fais du contenu sur l'hypersensibilité. Si vous êtes tout nouveau, je vous invite à vous abonner. Le défi 30 jours va se terminer demain parce qu'aujourd'hui, c'est la 29e vidéo. C'est l'avant-dernière vidéo du défi. Mais sachez que je compte bien continuer à faire des vidéos. Pour moi, c'est ma manière de contribuer, c'est ma manière de transcender ma colère et de trouver des solutions aussi et de partager mon énergie. Si vous voulez progresser plus vite, si vous voulez avancer plus profondément dans la gestion de vos émotions, sachez que j'ai mis en place une formation pour apprendre à gérer ses émotions dans un monde complètement déjanté et mouvementé. Donc, si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. C'est le deuxième lien. Mais avant tout, il y a un premier lien qui est là pour vous aider à tester votre hypersensibilité. Si encore une fois, vous êtes tout nouveau et que vous n'avez pas fait le quiz, je propose un quiz gratuit qui permet d'évaluer votre niveau d'hypersensibilité. Et juste après, je vous envoie automatiquement un mail qui vous donne votre résultat et qui vous permet de vous situer par rapport à la moyenne de la population. Voilà, c'est tout. Donc, j'espère que ce sujet vous a plu. Moi, c'est un sujet qui m'est très cher. Ma conjointe est à fond dans l'éco-construction. Donc, moi, ça m'a beaucoup impacté. Ça m'a vraiment remué le cerveau et ça m'a permis d'envisager le monde autrement. Je vous dis que maintenant, je suis extrêmement sensible à tout ce qui se passe autour de moi parce que je me rends compte que je suis dépendant de ce qui se passe autour de moi et que ce qui se passe autour de moi, c'est dépendant de mes actions aussi. Donc, c'est très important que nous soyons tous responsables. Et nous, personnes hautement sensibles, nous avons quelque chose en plus. Nous avons un radar, un radar émotionnel. Nous savons capter les choses. Nous savons capter plus facilement les informations. Donc, il est de notre devoir de mettre à contribution tout cela. Voilà, c'était une vidéo excitée. C'était un peu une vidéo coup de gueule. Mais c'était une vidéo qui m'était nécessaire. Et je suis très content de la partager dans ce défi 30 jours. Vous pouvez échanger avec moi dans les commentaires. Et j'espère qu'il y aura des personnes d'accord, des personnes pas d'accord parce qu'il faut absolument que nous échangions sur ce sujet. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Et surtout, portez-vous bien.